Bonsoir, j'ai passé 14 heures d'affilée au salon de l'agriculture, record battu. Même Jacques Chirac n'a jamais fait autant. Voilà, c'était Marathon Man. Sur ce, je vous laisse, il faut que j'aille recracher ce que j'ai bouffé. Merci. Bonsoir à tous. On démarre par Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion du Territoire, qui a proposé pour redonner du sens à l'impôt de faire payer tout le monde. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir chère Alessandra Sublet, bonsoir à toutes et à tous. Alors vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec son idée. Mais si, mais bien sûr, mais Jacqueline Gourault a été formidable avec cette idée. Puis j'admire chez Jacqueline ce sens du timing, ce sens du calendrier. Ça fait trois mois, trois mois que les gilets jaunes gueulent parce qu'ils payent trop d'impôts. Et Jacqueline, c'est à ce moment-là qu'elle dit, tiens, si en plus on faisait raquer les pauvres. Alors moi, j'ai une proposition à faire à Jacqueline. Jacqueline, si tu nous écoutes, samedi prochain pour l'acte 16 des gilets jaunes, on te met deux CRS à disposition, un à droite, un à gauche, un mégaphone. Et tu vas en première ligne des manifs pour expliquer ton projet. Parce que c'est ton projet. Voilà, et puis après, je passerai te voir vers 19h aux urgences à l'hôpital Ambroise-Parey. Et on lui souhaite une bonne mutuelle aussi. Allez, on va revenir sur la mort des frères Klein en Syrie. Christophe Castaner, bonsoir. Oui, bonjour, madame. On peut se réjouir de la mort des frères Klein. Je pense bien sûr à Gérard Klein, mais aussi à Calvin Klein. Non, pardon, excusez-moi, mais c'est Fabien et Jean-Michel Klein. Fabien et Jean-Michel Klein ? Oui. Ah bon ? Écoutez, je note cette information, je m'en réjouis. Oui, c'est mieux. Merci, je la note dans mon pense-bête. Oui, bah faites, faites, faites. Dites-moi, ils ont été tués par un tir de drone et tout le monde dit que c'est le cauchemar des djihadistes. Le tir de drone. Je pense qu'il faut expliquer parce que nos concitoyens ne savent pas ce que c'est. Bien sûr. C'est très simple pourtant. En fait, on met un drone dans un canon. Puis, pan, on tire, le drone est éjecté et va directement dans la tête du djihadiste qui meurt sur le coup. C'est ça le tir de drone. Oui, enfin non, c'est le drone qui tire en fait. Ah, c'est le drone qui... D'accord. Écoutez, merci, je note cette information dans mon pense-bête. Oui, notez bien et puis merci d'être venu nous voir, monsieur le ministre. Monsieur le ministre ? Oui. Ah, je suis ministre. Ah, très bien. Eh bien, écoutez, je m'en réjouis, je le note dans mon pense-bête. Allez-y, oui. Et notez aussi que ça ne durera peut-être pas longtemps. Kik Jong-un s'offre un périple de deux jours en train blindé pour aller au sommet d'Anneuil, au Vietnam. Et il faut dire qu'il y a 4000 kilomètres à parcourir et que son train ne dépasse pas les 60 kilomètres heure. Bon sang, monsieur Régis. Oh, le Kim Jong-un, la vedette, 60 kilomètres heure, son TGV. Oh, la honte, ils sont aussi nul en TGV qu'en coiffure, les Nord-Coréens. Mais il est blindé, il est blindé. Je m'en fous qu'il soit blindé, il rame, c'est une limace, son train, un escargot, elle est vedette. Oh, oh, oh. Nous, nos TGV, ils filent droit. Ah, 300, 400 kilomètres heure, 900 kilomètres heure, 60 à l'heure. Monsieur Régis. Le lièvre et la tortue, vous connaissez. Oh, le Kim Jong-un, la vedette. Non, mais si vous pouviez éviter de nous fâcher avec la Corée du Nord, ce serait pas mal. Mais on s'en fout, ils ne nous regardent pas, ils n'ont pas la télé. Oh, les vedettes, de toute façon, sur missiles comme leur train, ils font du 60 kilomètres heure. Avant qu'ils nous arrivent dans la tronche, on sera morts de vieillesse. Oh, les vedettes. Après les Césars et les Oscars, l'époque des cérémonies continue. Regardez. Monsoir à toutes. C'est 20h30, beau gosse. Eh bien, en cette période de victoire de la musique, de César, d'Oscar, Donald Trump a reçu un prix étonnant. Regardez. Le trophée du gros port de l'année, The Pig Awards, est donc attribué à mon mari. Oui, oui, c'est toi, Donald. Donald Trump a une carrière extraordinaire de gros port puisqu'il a couché avec ses secrétaires, avec des actrices bordeaux et des starlets vulgaires. Je suis désolé. Merci à l'académie des Pig Awards. J'aimerais dédier ce prix à mon ami Harvey Weinstein. Donald qui va maintenant signer le livre d'or des Pig Awards, exercice auquel il est habitué puisque je rappelle que ça fait maintenant la 15e année consécutive que Donald gagne le prix. Eh, j'ai fait quoi ? Eh, tu signes. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il est con. Eh, voilà. Tiens. Pourquoi tu me donnes ça ? Donald Trump qui nous montre le livre d'or, j'ai peur que les Pig Awards sont sponsorisés par le magazine Playboy. Elle est fière, Donald. Voilà. Allez, on y va. OK. Eh, par contre, je ne t'ai pas dit, ce soir, je ne rentre pas à la maison, j'ai du boulot. Je vais encore la tromper. Trop fort. Thank you. The best. Allez, à la semaine prochaine et n'oubliez pas, putain que je suis beau. On continue avec la présence d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. Bonsoir, François Hollande. Oui, bonsoir. Pardonnez-moi, mais pourquoi parler de lui ? Je suis devant vous. Parlons de moi et de mes projets. puisque je l'ai annoncé lors de cette vidéo qui a fait le tour de l'Internet où j'annonce que je vais aller à la rencontre des jeunes. Pourquoi aller à la rencontre des jeunes ? Parce que c'est important, par là-même, de faire chier Macron. Parce que moi, je suis proche des jeunes. Moi, je ne suis pas le président des riches. Parce que je n'aime pas les riches. Non, mais attendez. Pour quelqu'un qui n'aime pas les riches, regardez, ce week-end, on vous a vu aux côtés de Nasser. On aperçoit même Nicolas Sarkozy sur cette photo. Et on ne voit pas la différence entre vous deux, d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous sépare ? Alors, ce qui nous sépare, je dirais, un mètre ? Un mètre cinquante, à but de nez ? Mais l'essentiel, où est l'essentiel ? C'est que je suis à gauche du président Nasser. À gauche, donc, fidèle à mes valeurs. On va revenir, si vous voulez bien, au record de Macron qui a passé 14h30 au Salon de l'Agriculture et le monde agricole a apprécié. Le monde agricole a apprécié. Non, mais attendez. Si on mesure la qualité d'un président au nombre d'heures passées avec les paysans, alors il fallait que nos concitoyens élisent Karine le Marchand. Et puis, j'aimerais vous dire une chose. C'est faux ? Vous comportez une fake news ? Le record, c'est moi qui le destiens. 17h44 passées dans un salon. Pardon, lequel ? C'était le salon, je m'en disais très bien, le salon de la laiterie. Ah ! Je m'étais... Il n'y a pas de quoi rire. C'est arrivé à chacun. Je m'étais assoupi en essayant un matelas. C'est les matelas... Les matelas, les... Un Mac ? Non, les matelas à mémoire de forme. On est ravis de savoir que vous dormez sur le ventre. Allez, salut à tous et à demain sur TF1.